Nous pouvons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, 6h54. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1, à la une de la presse italienne ce matin. Les élections régionales en Sardaigne est la première défaite politique de Giorgia Meloni depuis son arrivée au pouvoir en 2022. La candidate du mouvement 5 étoiles, soutenue par le Parti démocrate, bat celui de la première ministre, écrit le Coréa de la Serra. Ce scrutin est un thermomètre politique pour le gouvernement de droite à quelques mois des élections européennes. Mais après la Sardaigne, la coalition de droite craint l'effet domino, commente la Repubblica, car avant le rendez-vous électoral européen de juin, Giorgia Meloni doit d'abord défendre les gouverneurs de droite des Abruz et de la Basilicate. Mais alors comment a-t-elle pu perdre ? L'ancien premier ministre Romano Prodi répond dans l'instant pas. Il n'y a rien à faire, plus la gauche s'unit, plus elle gagne. Nous allons maintenant aux Pays-Bas, avec la correspondante d'Europe 1, à la une de la presse néerlandaise Laura Wallerberg, le visage d'un des criminels les plus redoutés en Europe. Ridouan Tagui, condamné à la prison à vie, titre le journal financier Le Dagblad, il est le baron de la drogue le plus redouté des Pays-Bas, le leader incontesté de l'organisation responsable d'une série de meurtres entre 2015 et 2017, précise le quotidien Alkhumen Dagblad. Des opérations commanditées même depuis sa prison néerlandaise. Le quotidien de Troyes où évoque la terreur de l'organisation qui a mis l'état de droit sous pression, qualifié par la justice néerlandaise de machine à tuer bien huilée. Après 140 jours d'audience, le tribunal d'Amsterdam a finalement prononcé la peine la plus élevée possible, constate le journal de Télégraphe. Au total, 17 prévenus étaient poursuivis pour leur participation à l'organisation. Un moment important pour notre état de droit, ont réagi des députés dans la presse néerlandaise. Nous sommes enfin en Corée du Sud avec Chloé Borgnon. Vous êtes à Séoul pour Europe 1. Chloé, la baisse de la natalité préoccupe les autorités sud-coréennes. Qu'avez-vous lu dans la presse du pays ? Recevoir une prime pour chaque naissance. En Corée du Sud, le pays avec le plus bateau de fécondité au monde, ce genre d'initiatives financières se multiplient. La plus récente a été repérée par le Corée Herald. Le journal explique qu'une famille avec 7 enfants a reçu près de 7000 euros pour son dernier né. Le journal conservateur Junggang Dailey s'est lui fait l'écho d'une initiative privée et titre « Au cœur de la crise coréenne des naissances, l'entreprise Booyoung paye ses salariés pour avoir des enfants ». Lors d'une cérémonie, le président du groupe a en effet offert 70 000 euros par enfant à 70 employés devenus parents récemment. Des incitations financières que soutient le gouvernement, comme le rapporte le Coréa Times. Le président Yoon Suk-kyol souhaite développer des avantages fiscaux pour les compagnies qui proposent ce genre d'incitation en naissance. Merci Chloé Borgnon, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin.